du coup re tout le monde mais là abdel en gros rien n'y voit pas le chat parce qu'il n'a pas twitch à côté lui c'est tout et ouais ouais c'est sérieux c'est pas grave du coup on va commencer quand même un peu le le noyau de cette vidéo enfin de cette de ce trim à stream slash vidéo donc rayon nous a contacté concocté une petite c'est un petit tier list là que je te laisse un peu expliquer ton bail ouais bah c'est juste comme présenté sur le côté c'est genre on va parler des nouvelles sorties qu'il y a eu récemment donc fera erotd après après ça on va essayer de voir vraiment les top cards qui sont dans les mains dans les sides en fait c'est vraiment genre pour un peu expliquer pourquoi les gens jouent ça et contre quoi etc c'est vraiment une genre une vidéo pour essayer de voilà tu peux fermer la porte frère ou voilà il s'est fait tarot d'oeuf frère il s'est fait tarot d'oeuf frère et bref du coup voilà juste voilà les cartes de side qui sont dans la méta en ce moment c'est les cartes un peu vraiment clé qui sont beaucoup jouées dans la méta pourquoi elles sont jouées dans quel contexte tout ça voilà c'est un peu du décortiqué ça quoi ok du coup bah je te laisse un peu un peu guider tout ce qui va se passer au niveau des cartes là la première c'est alpha vas-y parle d'alpha déjà on va on va faire on va faire chronologiquement de 1 il y avait la sortie de erotd donc on va mettre les cartes qui sont sorties donc à nadir nadir c'est pour tout c'est pour tous les dogmatica c'est alors nadir en général mais c'est tous les dogmatica du coup ouais il y a nadir ice prison ttt droplet on va pas représenter enfin pardon on va pas redire les effets je veux dire après on est toujours dans l'optique de reprendre yugi après le reconfinement en fait c'est ça le truc c'est pour ça que on voulait bien introduire ça c'est en gros comment aider en fait les joueurs comme ça comment les aider à bien construire leur side à bien construire leur main deck quelle carte mettre quelle dent trap mettre etc quoi même quel deck joué aussi bah c'est ça c'est des cartes il y a pas mal de deck qui ont émergé sur ces deux derniers mois quand même voilà ça c'est avec les histoires de tier list qu'on a fait juste précédemment on a essayé d'expliquer la méta et les cartes qui sont jouées et maintenant on va essayer d'expliquer justement comme par exemple tu veux reprendre yugi tu choisis un deck mais pour le side c'est un peu plus compliqué parce que même si tu connais la méta il faut bien choisir les cartes et c'est ça qu'on va essayer de faire quoi ok par contre moi je joue je vois je vois pas t'as mis les cartes a placé les cartes non il les a pas comment j'ai pas placé bon je te laisse donc faut mettre moi je te dis il n'a dit il n'a dit il n'a dit en nouvelle sortie ah tu veux que je mette toutes les nouvelles sorties non pas enfin enfin c'est pas encore dans l'autre droplet là c'est du ROTD ROTD ok ensuite il y a eu la ban la ban ça a permis d'avoir plus mots call by A1 ok et enfin on a les cartes de ROTD donc c'est Alpha Zeus c'est la dernière Alpha Zeus yes c'est tout ouais voilà ça c'est les cartes qui ont été voilà c'est les nouvelles cartes qui sont sorties qui sont pas hypées mais qui sont voilà qui sont présentes dans la méta qui qui voilà quoi qui ouais qui introduit un peu le truc quoi ouais ouais bah c'est ça après on peut dire nouvelle sortie je sais pas si on peut le dire ouais c'est des nouvelles sorties c'est plus des bannes rebannes ouais etc c'est juste que maintenant voilà call by A1 comme Arpid Duster et c'est vraiment joué par tous les decks combo entre guillemets donc ouais je capse voilà quoi c'est présent quand même ouais c'est appertainant quand du coup de le jouer le call by A1 ouais parce que moi je trouve que c'est pas le suivant ouais en fait dans l'ordre chronologique c'est ça c'est pour ça que je voulais mettre les cartes dans l'ordre chronologique c'est que de base toutes les cartes qui étaient sorties dans ROTD à part prison et Nadir c'était pas joué genre je parle de TTT et Droplet c'était pas trop joué parce qu'il y avait 3 call by et en plus c'était format Adam Ancipator et Lich tout ça et c'était pas trop joué mais dès qu'il y a eu la banliste avec le call by et ben ça a fait que TTT ça a pris la place de call by quoi et du coup maintenant t'en joues 4 ouais c'est ça c'est ça mais c'est vrai que dans les listes un peu on a vu par rapport au LCS parce que c'est le le seul événement qu'on a pu analyser entre guillemets TTT n'est peut-être pas joué TTT était joué à 3 ça y'a pas de problème mais call by non c'est très rare d'avoir call by alors que moi j'adore la carte même si elle est à 1 je la jouerais dans tous les decks c'est une fausseuse en fait ouais mais c'est même pas une fausseuse elle sera toujours utile parce que défensivement offensivement elle a un intérêt en plus de cover tes plays elle est incroyable le seul problème c'est qu'elle touche pas Gamma qui est surjouée en ce moment par rapport à VFD pour moi c'est mon analyse surtout là la méta actuelle elle force à ne pas jouer call by à jouer que TTT à cause de des virtual world voilà des deck loops qui disent quoi on aurait pu mettre dragoon elle est nulle quoi je suis d'accord avec toi du coup on va faire un peu les top cartes main side deck on va on va traiter on commence par les classiques H Cosmique tu mets pas fais vraiment comme ça d'accord vas-y Cosmique ouais c'était plutôt les entraps ok ok H Imperm Gamma 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 Nibiru drôle Nibiru non Nibiru c'est moins joué je trouve drôle Lightning Storm ensuite on va introduire voilà on va introduire les nouvelles cartes qui sont jouées maintenant c'est Cosmique surtout Cosmique qui est incroyable contre Cosmique voilà Cosmique c'était déjà joué quand il y a L10 il venait de sortir quand même ouais mais là c'est encore plus joué c'est même joué presque dans les mails maintenant ah c'est joué dans les mails à cause de virtual world et comme la méta elle est un peu ralentie puisque les decks combo ils sont moins forts quand tu affrontes un VFD et que tu perds le dé les gens ils préfèrent même Cosmique ah t'es un buggy là je crois Ryan ouais t'es un buggy Ryan enfin les gens ils préfèrent Cosmique vas-y non non c'est vrai en même temps en fait ah ouais du coup et donc voilà Cosmique voilà c'est joué quoi voilà on a les top cartes bah il y a peu des désirs j'aimerais en parler j'aimerais m'arrêter un peu dessus ok bah là comme vous l'avez vu comme j'ai dit les nouveaux decks de la méta ils jouent toutes les cartes x3 genre Zodiac et Virtual World et c'est devenu une des meilleures staples dans le format clairement on l'a souvent dit avec ça là que c'était l'une des meilleures cartes mais là c'est encore plus vrai et voilà c'est incroyable après je sais pas de toute façon Cosmique 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 c'est une carte que quand tu joues plusieurs exemplaires chaque carte enfin ça doit être joué dans les decks tu vois ouais je me comprends pas pourquoi il y a débat avec cette carte parce que quand tu peux te la permettre même des cartes en une exemplaire comme t'as dit même dans ça là actuellement quand ils ont touché Gazelle tu la voyais toujours encore x3 dans le métier c'est juste que c'est trop fort mais en fait c'est pas vraiment ça ça bait la hack et ça permet de piocher tes power cards genre pour penser soit tes combos ou poser ton board tu vois non bah c'est pas la même chose avec Lancia c'est une fois que t'as tes combos peace genre quand t'as sorti du deck par exemple je pense à Aleister une fois que t'as Aleister t'as sorti ton évocation ah les pots des désirs tu faisais ce que tu veux avec c'est juste tant que le pot des désirs t'empêche pas de jouer donc ça que pour les decks combo si je joue des cartes en un exemplaire que tu peux pas jouer vraiment de désir mais même les decks je me souviens à l'époque quand je jouais de désir dans ABC et quand on bannissait 3 pièces mais ça arrivait t'avais 1,4% chance il me semble que ça arrive un truc comme ça mais bon c'est pas pour moi c'est la meilleure carte de Yugi après il y a le nouveau pot qui est quand même incroyable tu peux pas les prendre en compte pour ne pas vous délire dans la gamme et que les clubs chez eux je pense que c'est juste ça à dire ouais c'est ça c'est le meilleur pot ouais mais c'est elle qui a fait un peu en sorte qu'on retrouve des nouvelles cartes avec des Baniface Verso comme Extravagance le nouveau pot tout ce genre de cartes et ça redimensionne les Stepple je trouve que c'est un peu le genre de cartes qui est revenu qui est revenue une Stepple à un moment à Yu-Gi-Oh il y a quelques années il y a genre 4-5 ans on avait tous des Stepples genre Compulse il y avait Bottomless il y avait Book of Moon après on a perdu ça à un moment et quand il y a H qui est arrivé juste avant il y avait le pot de désir qui est arrivé je crois c'est juste avant que H arrive on a commencé à retrouver un peu ces Stepples que les gens ont dans les decks ouais je suis d'accord avec toi ouais ouais complètement d'accord du coup en plus ce qui est cool avec désir c'est que tu peux le jouer dans des decks vraiment consistants et c'est ça qui est cool c'est tu mets d'abord 3 pots des désirs après tu mets ta base de deck et tu te dis vas-y on y va en même temps résoud 2 dans la game tu peux quand même gagner je prends l'exemple de Alistair ou de Zodiac un Woket c'est le meilleur exemple bah ouais genre tu fais Alistair tu vas chercher ton invocation tu peux même en faire 4 des désirs tant que t'as ton invocation dans ta main et c'est pareil pour Zodiac tu peux en faire 2 tant que t'as un zoo en main c'est pareil ouais je suis d'accord c'est une grosse parenthèse sur peau des désirs mais voilà je trouvais que c'était important de le mettre dans les top 4 parce que bah déjà par exemple son prix il a augmenté de ouf quand je parle du prix je parle de l'ulti de la collector elle a vraiment augmenté de ouf et juste par rapport au LCS c'est que même les gens qui disaient ouais nous on aime pas peau des désirs et bah au final ils ont joué dans leur deck tu vois ah bah ouais ouais surtout que la carte genre elle est vraiment forte dans ça tu vas le voir parce qu'il y a Nyan Nyan qui permet de récupérer les cartes ouais ouais bah ouais ouais non elle est vraiment forte vas-y je pense qu'on peut passer à une autre carte on va voir c'est tout ce qu'il y a à parler de peau des désirs parce que pour moi elle est x3 non ouais mais c'est pas grand ouais non mais c'est joué en side généralement tu vas jouer Cosmic en main et Lightning Storm en side enfin c'est un peu ce que je croise en tout cas on peut le mettre dans présenté mais moins joué je pense ok ça marche ouais je pense que c'est enfin ensuite je voulais juste finir pour les top cards il y avait bah Plumeau qu'il fallait remplacer du coup dans les top cards puisque en gros c'est pour ça qu'on a fait une première partie sur les cartes qui sont sorties ou qui sont revenues depuis bah la sortie de ROTD et tout ça et juste après du coup on a passé vraiment aux cartes de side main deck et voilà on s'intéresse vraiment à ça c'est pour ça qu'on a présenté au tout début les cartes qui sont sorties et ensuite on va les placer justement dans les 4 dernières catégories ok ça marche du coup ouais tu peux mettre TTT dedans je pense que je peux mettre TTT je peux mettre Ice Dragon prison pour moi ouais non clairement dans tous les sides je l'ai voir et voilà c'est tout Zeus ce sera situationnel selon la meta il y a que deux decks qui peuvent se permettre de le jouer ouais ouais on verra juste après t'inquiète il n'y a pas de soucis du coup on présente mes moins joués DRNM je pense on peut le mettre vous avez mis Arquiseur Duster on n'en a pas parlé du coup d'Arquiseur Duster à Plumeau c'est pas compliqué le reste toutes tes magies tu la joues pour n'importe quoi c'est comme Red Reboot en fait quand il y a des méta avec des cartes magie piège comme ce qui est un peu présent maintenant du coup il n'y a pas de deck vraiment piège après Plumeau c'est un peu différent de Red Reboot c'est que Plumeau tu l'actives pour vraiment dégager le board et pour dire voilà même si je prends ma lock derrière il faut que j'ai une carte pour revenir parce que dans cette méta là quand tu fais un Plumeau en général c'est pas des mecs qui posent 5 MP et qui perdent sur ça puisque genre les decks piègent chez Eldish chez Buster Blader on peut parler de Virtual World puisqu'il y a la piège c'est pour ça que Red Reboot c'est pas Ous c'est pour ça que je l'ai mis mais ce sera plutôt dans Future Stepple tu vois et du coup voilà c'est genre Arpi c'est vraiment pour dégager le board même avec une MP c'est pas grave alors que là payer 4000 comptez sur une fois une et en plus de pas de pas OTK derrière puisque t'as Virtual World qui fait des VFD du coup c'est pas ouf je suis d'accord avec toi du coup en présente mais moins joué qu'est-ce qu'on peut nous mettre qu'est-ce que tu aurais mis toi Ryan Diddy Crow on a Dark on a Crow School Meister ouais Crow School Meister peut-être Shifter aussi ouais Shifter Pro School Meister Shifter Skill Drain Skill Drain ouais on le voit souvent on va en débattre après on va en débattre juste on finit ça Token Collector et peut-être les Kaijus du coup c'est ça ouais alors ça ça c'est dans les évolutions de la méta ça ok ça marche t'es RNM non même si on a perdu c'est plus joué parce que ouais on voit plus de dragon il y a plus trop de combos ouais vraiment pas du tout ok ça marche et du coup Ghostog peut-être non je sais pas il y a Nadir qu'il faut mettre Ghostog oui on peut mettre aussi mais ce serait plus dans l'évolution de la méta ou dans le futur que maintenant parce que c'est pas ouf au final Ghostog tu le fais contre Virtual World contre il y a que contre Zodiac c'est FTK mais sinon contre les Odex c'est pas ouf quoi si derrière tu prends TTT je t'enlève ton Nibiru et tu prends Full Loop ouais il y a Zeus aussi parce qu'en fait je l'aurais bien mis dans les top cards mais le problème c'est qu'il est pas joué dans tous les decks de la méta quoi il est joué dans deux decks de la méta mais elle est tellement forte qu'elle est présente quoi et voilà c'est tout il y a Droplet qui peut être dans les futurs Steppel et voilà c'est tout mais Kalfa voilà avec Alpha et Call By Call By en vrai ok voilà c'est ça après du coup pour parler de Skill Rain c'est juste que maintenant il y a beaucoup beaucoup de decks de la méta qui le jouent je pense à Franky je pense à Virtual World je pense à Eldish c'est devenu une bonne Steppel puisque son effet on va pas en parler c'est c'est ouf genre t'affrontes un deck loop tu le fais Skill Rain c'est gagné quoi ouais je suis d'accord et c'est que les decks de maintenant genre Virtual World et prend Kids comme c'est des cost ou des effets de la main ça fait que Skill Rain tu le prends pas aussi et du coup t'as un trop gros avantage en fait contre un deck loop c'est d'ailleurs pour ça que les decks loops ils sont de moins en moins joués parce que s'ils perdent le dé et qu'ils prennent Skill Rain ou VFD c'est gagné en fait du coup voilà genre juste qu'il règne je l'ai mis dans les présentes mais moins joué juste parce qu'elle est pas jouée dans tous les decks mais qu'elle est présente quoi ouais je suis d'accord avec toi après on peut parler vite fait des cartes en dessous là des entraps qu'on a pas mis donc c'est drôle Ghost Dog Lancia Gnome tout ça en gros c'est joué mais je pense que c'est dans l'évolution de la méta parce qu'en gros pour expliquer Lancia s'il y a une remontée de Dino et ben on va rejouer Lancia ou s'il y a une remontée de Eldish on va rejouer Lancia alors que maintenant si on prend juste la méta maintenant là si on va sur DB et on joue et ben ce sera du Virtual World du Zodiac et du coup ça fait que Lancia c'est pas fort quoi donc ce sera dans l'évolution de la méta quoi le Lancia par exemple pareil pour drôle genre drôle Trappon de Zodiac t'as perdu en fait avec ton drôle t'en fais rien ouais je suis d'accord avec toi mais ça c'est les cartes justement que tu as joué en side ouais c'est dans l'évolution selon le deck c'est dans l'évolution de la méta quoi je suis d'accord avec ça du coup ensuite tu veux parler de quoi ça nous demande c'est quoi la carte à côté de Gnome c'est une carte fièche Keiju c'est ouais c'est The Keiju Files voilà c'est ça on va les mettre bah on met direct c'est les Keiju j'ai mis cette image mais en vrai c'est juste les Keiju en général ouais ça c'est les Keiju en gros si la méta continue d'être comme ça Keiju ce sera un peu plus fort puisque genre les gens vont jouer de plus en plus Omega euh pardon Gamma et Imperm du coup ça va être dur de faire stand-by et faire de de VFD et c'est cool du coup d'avoir un Keiju dans son site quoi et je prends ça pour Virtual War parce que je pense que c'est l'un des decks les plus représentés mais il y a plein de decks genre Zeus si t'affrontes Zodiac un Keiju sur Zeus c'est cool même si je chanterais dans ouais voilà et après il y a Dragon Link tu le fais sur la Buster Lock de Borel de Savage c'est gagné Charlemagne enfin Charles de Infernope c'est pareil et Tyranno de Dinosaure c'est pareil aussi et Butler de Profit donc voilà donc les Keiju c'est par rapport en fait c'est les cartes en gros qu'il faut garder sous la main quoi et les cartes ça peut changer ça peut changer par rapport à la méta comment elle évolue tu les rends que tu les mets pas ça vous a de voir du coup il y a ça il y a Lancia aussi Lancia on évolue sur la méta voilà comme j'ai dit s'il y a de plus en plus de decks qui bannissent qui sont de plus en plus représentés c'est cool Lancia je crois on en avait débattu avec qui avec Hugo et Lucas la dernière fois sur Masi contre Virtua Lord pour éviter qu'ils bannissent leur piège c'est ça ouais ouais c'est ça mais au final on avait trouvé que c'était pas ouf puisque genre si tu bannis pas la magie ou tu bannis pas la piège t'as fait quand même un moins un pour lancer A et derrière si tu prends TTT t'as perdu quoi ok donc voilà on peut mettre pareil pour les autres Entraps qui sont Ghost Ogre Drôle et Gnome Gnome on aurait pu le mettre dans Présent mais moins joué mais je trouvais qu'elle était vraiment pas ouf en fait genre c'est faut rien contrôler c'est pas combo avec d'autres Entraps etc c'est pas ouf enfin je trouve qu'elle est pas ouf ouais il y a Mystic Mine aussi qu'il faut mettre dans Evolution Yes Mystic Mine on va en débattre un peu il n'y a pas des versions de Pranky qui la jouent Mystic Mine si il n'y a pas de la merde si si c'était un peu vrai en ce moment pour sécuriser les Pranky dans vos secondes c'est ça mais le problème en fait de la case c'est que du coup juste la présence de la piège Virtual World fait que je peux pas trop l'avouer en fait c'est ça et que tous les decks vous cyclone du coup il y a des devs partout Cosmic ouais ouais c'est ça et en fait genre c'est dans l'évolution de la méta c'est que si les gens ils trouvent un deck qui est plus fort que Virtual World du coup ça va se tourner vers ce deck là et je pense que les decks qui peuvent battre Virtual World c'est des decks qui prennent Mine Mystic quoi et ça fait que du coup Mine Mystic elle pourra être jouée etc voilà en plus c'est un peu une carte genre c'est une carte comment expliquer genre c'est une carte genre c'est une carte voilà c'est ça une carte passe partout parce que genre t'affrontes un deck monstre tu le fais Mine Mystic genre si il a des negates il va negate s'il a pas de negates tu gagnes au deck out s'il y a pas de comment il s'appelle d'out et du coup bah ça fait que tu peux jouer dans plein deck genre j'ai déjà vu jouer dans Zodiac comme il a dit Dono dans Pro Kids il y a quoi d'autre qui le joue il y a Dinosaure il y a quoi d'autre qui le joue dans la méta il y a Virtua World qui peut le jouer puisque du coup il fait du contrôle terrain avec la piège c'est ce que je me suis pris au MCS genre c'est Virtua World avec Mine voilà quoi c'est une carte tant qu'elle est là ouais la carte elle passe partout voilà c'est ça tant qu'elle est là et qu'elle est fois 3 elle peut être jouée partout et surtout des fois tu lances une game le game qui commence c'est une barrière de terrain du mystique tu peux perdre à une ouais je suis d'accord les games où aller comme ça puis la carte est forte dans tous les decks qui ont une engine du terrain de base donc elle passe absolument partout ouais je crois que le pire ennemi de Hugo avec son héros c'était Mille Mystique je crois ouais ça me maîtrisait il n'y a pas que ça 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 c'est Mille Mystique non en vrai parce que Mille Mystique on l'a outé avec le héros la destinée il pète en rapide le kéfice ah oui c'est Dystopia 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 ouais il a un effet de pancran ouais mais ouais mais sur le full board tu l'as tout le temps ah ouais tout le temps ouais ouais c'est vraiment tout le temps tout le temps tout le temps et même genre des fois tu vas juste avoir Dystopia et Dark Law d'ailleurs il me semble en vrai héros t'as tout le temps le full board en vrai en vrai de nos fake héros c'est vraiment le plus stable pour sa look je trouve pourquoi que tu nous fasses un petit deck profile héros actuellement si t'as une liste un petit dossier sur héros ça fait longtemps j'ai pas joué mais ouais je pourrais essayer de bosser ça si ça intéresse les gens ouais t'inquiète ça va arriver la decklist avec les sleeves Jaden avec double sleeve Jaden t'inquiète pas on est là t'inquiète sleeve Jaden tapis Rio de Janeiro tout le bain tout le bain ouais voilà il y avait quelqu'un qui était intéressant il a parlé de Dragoon t'as pas mis Dragoon ouais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure moi j'aurais mis Dragoon dans une nouvelle sortie et je l'aurais mis en présent pour le moins jouer ouais j'avoue je l'ai oublié ouais parce qu'il a fait les 7 il a oublié la MP20 je pense parce qu'il y a quand même quelques mois juste avant le confinement quand même Dragoon on le voyait un peu pas de partout mais quand même bah si en vrai les cartes viennent de sortir j'aurais été hypé dessus il aurait été dans présent mais pas joué ouais je suis d'accord présent mais pas joué pour Dragoon mais peu joué actuellement ouais actuellement ouais parce que bah c'était super fort avant les banlists et avant Fra quoi maintenant Dragoon il y a ce petit bonhomme il y a quand même beaucoup de cartes dans les decks représentés qui peuvent la out en fait c'est pas ça c'est qu'avant il y avait 3 call-by donc tu jouais pas TTT maintenant on joue TTT et on joue Zeus donc je vois que c'est que des out main deck qui viennent d'arriver ah bah TTT ah TTT ah et le mort le Dragoon le prend tu le prends tu pètes 2 cartes boum et 8000 allez merci bonne soirée surtout contre les RSS c'est tout comme ça ouais ouais quand tu passes qu'on prend la porte c'est terminé bon voilà tu dis quoi dans le chat ? je prends toi Jordan sur le chat euh je sais pas je connais pas cette personne il a dit quoi ? je sais pas je connais pas cette personne et ouais mais Gradle Return du coup pour le héros sous mine en fait le chêne et l'activation de mine c'est un effet rapide c'est comme par exemple quand tu active quand tu active mine mystique t'as Pankratop si tu chênes Pankrat tu peux péter la mine mystique par contre tu le prends en metaverse t'es pas bien tu as raison tu as raison euh du coup pour ces cartes là qui nous restent euh Dark Rouleur No More on avait dit on le mettait euh dans l'évolution de la méta ouais chérie je sais pas ce qu'elle fait là qui reviennent qui font des bordes à base de bord le sort de Savage c'est pas très rougoué donc pour moi là il reste que chérie zexis encore je sais pas où les mettre euh bah tu les mets dans future staple tout simplement pour toi c'est une staple à chérie alors en gros chérie pour expliquer pourquoi je l'ai mis euh en gros alors si on prend genre si on théorise en gros la nouvelle badmiste c'est que ça va toucher les deck loupes on est d'accord ouais en tout cas les deck loupes ou les decks dinosaures parce que dinosaures ça a gagné deux tournois ça y est on en a marre des dinosaures donc ça va toucher entre guillemets ces decks là donc du coup les decks ils seront un peu plus joués ce sera des decks qui auront pris soit Link Cross soit Middle Fever qui auront pris une badmiste du coup il va rester que l'un des deux et comme il reste que l'un des deux bah si tu fais chérie sur celui qui a pas été touché bah normalement c'est pour te gagner quoi il y a ça il y a deuxièmement si tu as un format où c'est que du virtual world bah je fais chérie vfd vas-y tu veux faire quoi tu vois ce que je veux dire ouais je capte ouais je suis d'accord avec toi mais euh putain chérie en vrai elle a jamais été vraiment jouée quoi elle a jamais été jouée elle a jamais vraiment été jouée de chérie contre ABC et contre Zou contre Broadbouille ouais mais il y avait des gros débats il y avait des gros débats sur series à l'époque il y avait des gros débats il y avait plein de joueurs qui la jouaient pas Marcelo il la jouait pas ça a existé avec Thierry's ouais bien sûr Shining Victory c'est Blue Eyes après c'est The Dark Illusion on avait pas ouais je sais pas non je crois pas enfin BA c'était moins joué quoi c'était jeu contre Spyral par contre à une époque bah ouais Thierry's ça a beaucoup été joué par contre tu peux pas dire ça a pas été jeu ouais ou sur le format du CDF 2017 genre pendule aussi je sais pas je trouve que son impact a été très anecdotique en fait bah dès qu'il y avait un deck que sa carte clé c'était une carte de l'extra ça le jouait Thierry's genre le Spyro l'Electromite il y avait qui d'autre il y avait les Zodiacs les Isoles des trucs comme ça des fois des Thierry's sur Gridan des fois des Thierry's sur Broadbool aussi genre en parlant de Zodiac Rimini n'oublie pas que Schmitt il a failli gagner juste parce qu'il y avait Thierry's dans son deck il était x3 dans son deck il jouait Trou Draco format Zodiac de Rimini c'est une bonne carte c'est vraiment une bonne carte et genre t'affronte Infernoble tu fais Thierry's comment il s'appelle Isolde s'il n'y a pas de Needlefiber par exemple dans le prochain je suppose pas de Needlefiber ou pas de Linkross c'est pas le même c'est pas la même la même chose pardon quand il y avait le deck Dark Warrior je sais pas si tu vous rappelais de ce deck ouais c'est à l'ancienne c'était 2017 aussi c'était du Warpool 2018 non c'était Dark Warrior on parle pas du même alors tu parles de Rango Turbo toi je pense il y a 3 condosus qui reviennent ouais ouais Rango Bongo là c'est ça ouais moi je parlais de Rango enfin lui il parlait de Rango Bongo moi je parlais de Dark Crystal Wing Turbo à l'ancienne avec 3 malveillants si c'était le format de Liverpool en 2017 bref c'est pas grave c'était pas pour ça c'était qu'il faisait des Omega et des Crystal Wing dès qu'il y a dès qu'il y a un deck qui est trop fort qui se repose sur une carte de l'extra on va voir sur Rango bah ouais c'est ça en fait Thierry franchement c'est une carte qu'on n'exploite pas parce que en fait ça part dans tous les sens les loops maintenant genre le problème c'est que tu fais Thierry sur un needle tu peux prendre Linkross full loop ça le problème genre c'est pas ciblé alors que Thierry c'est une carte vraiment qui cible une carte d'extra particulier tu vois ok ça me va voilà du coup c'est le même débat pareil pour Xyz encore tu vois genre si la méta c'est que des VFD et des Zeus et bah Xyz encore c'est la meilleure carte donc tu as là par contre et elle a déjà été jouée celle-là aussi pareil quand on jouait format héros avec des Toad et des machins ouais ça a été joué tu vois Xyz encore ouais c'était joué à l'ancienne ouais c'est franchement c'est une bonne carte ouais l'époque mais tu vois ça c'est des cartes pour le futur quoi c'est genre on les met là elles existent quoi c'est juste elles existent quoi ok voilà après y'a quoi y'a call buy bah call buy quand y'aura cross out bah ça fera 7 call buy ça sera peut-être rejoué quoi c'est vrai que cross out ça va faire malin parce que le problème de TTT c'est qu'il faut que tu encaisses une entrape et que tu puisses jouer derrière c'est ça le problème et cross out juste que t'aies la carte dans le deck voilà c'est ça et en plus tu peux faire TTT après genre incroyable parce que t'as que annulé l'effet je crois ouais t'as raison ça annule pas l'activation c'est l'effet peut-être annulé donc du coup donc du coup s'il y a 3 cross out 3 TTT et un call buy il y aura des vrais deck loops c'est pour ça qu'on essaye de voir vraiment des cartes du futur pour dire bon s'il y a pas de deck loops s'il y a des deck loops c'est pour ça qu'il y a des cartes qui vont évoluer par rapport à la méta il y a des cartes pour le futur qu'est-ce qu'il y a il y a Alpha aussi Alpha c'est bizarre j'ai une bonne carte mais pour l'instant on n'entend pas trop parler peut-être comme il est dans le bon format dans le futur c'est surtout que pour l'instant vu que c'est VFD principalement Alpha il le bat pas mais quand ça sera des trucs genre Borel Sword ça avait juste ça Dragon en fait en vrai c'est la vraie Outa Dragon c'est vraiment dommage que je ne l'ai pas mis Dragon ça me fait un peu c'est pas grave mais c'est vraiment l'out parfait à Dragon en fait et genre en OCG avant que Dragon soit banni c'était joué dans tous les sides parce que tu ne voulais pas affronter Dragon t'avais peur ouais ça c'est vrai ça par contre bah ouais un Dragon dans un format lent il reste 2 tours 3 tours ça y est il va te il va néguer 3-4 cartes il te fume il te grind d'accord après on a Droplet en plus c'est bizarre parce que ça a été joué quand même genre je pense format de septembre format de septembre ça a été joué avant la balle puis depuis elle a disparu on n'entend plus parler ouais parce que du coup les decks qui faisaient beaucoup de negates maintenant font VFD genre ouais voilà gros VFD donc voilà et que du coup maintenant non je sais pas mais ouais du coup maintenant comme il y a les decks comme bah je vous dirais que genre c'est bien Droplet ça va annuler l'Eridance sur un tour ou ça va peut annuler l'autre jeu si c'est fait durant le tour contre l'autre jeu alors tu te reprends le tour d'après ouais c'est ça t'as tout dit ouais c'est un peu ça il y a une histoire aussi de Herald t'affrontes un deck loop il y a tout le temps Herald sur le côté donc Droplet elle est moins forte il y a une histoire de genre si tu affrontes Virtual World et que tu joues pas de piège bah ton Droplet il est nul à chier tu vois ouais c'est ça t'as raison il y a ça aussi quoi parce qu'en gros il va chaîner l'effet de la piège il va péter son propre VFD comme toi t'as pas envoyé de piège de ta main avec Droplet et bah du coup le VFD il passera quoi et ça ça fait que Droplet c'est pas ouf dans ce format là voilà en fait le Droplet c'est pareil que Alpha c'est des cartes qui sont là pour cibler vraiment Dragoon tu vois genre c'est vraiment des out à Dragoon et ça peut être des bonnes cartes quand par exemple t'as des costes gratuits je pense au BA ou au nouveau PK des cartes comme ça quand c'est des costes gratuits c'est pas très grave mais quand tu dois coste 4 cartes pour faire 4 negate c'est pas ouf du coup ouais je suis d'accord avec toi après on verra comment ça va évoluer la méta elle va vraiment prendre une grosse claque je pense fin janvier c'est ça Blazing Vortex ouais il y a Blazing Vortex en fin janvier début février ouais c'est ça donc il y aura une bonne liste aussi entre temps il y a la bonne liste début décembre normalement enfin décembre c'est le décembre je crois j'ai l'impression que c'est marqué ouais je crois que c'est ça c'est 4 décembre donc mi-décembre début janvier je pense la bonne je pense là ils vont vraiment faire un tri quand même sur les anciens decks surtout ouais il faut qu'on passe à un vrai nouveau format les anciens decks c'est toujours la même chose c'est je fais Needle Fiber après je fais Link Rose ou je fais Link Rose après je fais Needle Fiber c'est les deux qui font vraiment toucher après il y a aussi une histoire de débat avec Maxé je parlais aussi d'Invoqued et Dino qui sont présents depuis 2017 le truc c'est que c'est que c'est présent depuis trop longtemps et que vous n'en vente juste quand même ils vont devoir faire du tri c'est quoi ? tu sais pourquoi ils ont mis 3 micels ou pas ? non vas-y dis moi on veut vendre des Edco ah oui c'est pour vendre des Edco oui il y a l'arc-ozoor l'arc-ozoor ouais mais du coup maintenant que ça a été vendu ils peuvent très bien ils vont le tuer Invoqued ils n'ont pas raison de le battre surtout qu'en plus ils ont fait une nouvelle art pour Alistair une nouvelle quoi ? Invoqued je sais pas en tout cas Dino c'était vraiment pour vendre des arc-ozoor c'est pour ça moi je pense vraiment que c'est les deux decks qui sont quand même dans le viseur parce qu'ils sont là depuis trop longtemps Dino il va se tailler je pense aussi vraiment vraiment ok je vois oh là le Hugo on a perdu là ouais je crois qu'on a perdu Hugo non non du tout ah non du tout ok ok il y a quoi comme moncien deck qui va se tailler peut-être bah après ça c'est faire des trucs de banlieue bah pour moi c'est Dragon Link Dragon Link Infernoble en vrai je pense il va rester encore peut-être un format Infernoble Dino Infernoble tu peux le slow tu vois genre tu peux peut-être je pense en vrai ils vont pas se tailler tu vois ils seront toujours dans le paysage mais ce sont en gros leurs cartes clés qui font que c'est des decks de Deathmene genre leur magie la fumée machin la grenade la smogrenade genre elle va se prendre une frappe elle ouais ouais elle va se prendre quand elle se bat c'est des cartes comme ça tu vois des dégagements ouais c'est des cartes comme ça ça se mange des ça se mange des petites frappes et les decks sont toujours ultra forts tu vois genre c'est quand même des decks stables avec des bons combos et des bandes qui sont toujours il faut juste en faire des trucs mais sans les abus ouais voilà c'est tout ce qui touche à la main de toute façon pour 0 tout ce qui touche à la main inverse c'est des trucs de merde tu vois et en soit même VFD tu vois tant qu'à faire on parle de VFD depuis tout à l'heure en vrai VFD ça fait des années et là des années on parle de est-ce qu'il peut potentiellement se manger une banne tu vois c'est peut-être une carte qui peut aussi être dans le viseur tu vois ouais après je crois qu'il y a un Metal Phos qui est niveau 9 ou il y en a deux qui sont niveau 9 ouais ouais il y a un niveau 9 dans les Metal Phos et une future on le trouve je crois que c'est une histoire de genre ils vont le laisser pour vendre des Metal Phos ouais ouais je pense qu'ils vont le laisser et il y a la même chose avec le débat d'Electromite il va revenir il va pas revenir je pense qu'il va revenir ouais bah c'est même des Bac Maxé est-ce qu'ils vont le mettre Maxé pour le laisser c'est pareil c'est des cartes qui peuvent faire revenir pour faire de l'argent dessus et voilà c'est ça le toi c'est un Bac Maxé en plus on a les doubles pochettes on va vraiment être comme en OCG ils veulent vraiment que les deux bah c'est ça c'est ça mais on va faire de sa mère ouais on va c'est ça tu vois ça fait des petits des petits des petits signes quoi on va pouvoir parler de chinchong on peut nous aussi ah bah tiens on va remettre un PTMP ah bah ils ont quoi en OCG bah plus le mode d'abord puis allez on remet tu vois les deux signes comme ça là tu te dis il va peut-être Maxé il va peut-être revenir mais je trouve que Konami en tout cas ils sont vachement forts sur le côté ça n'a rien à voir avec le jeu tu vois mais enfin si mais sur le côté marketing sur ces dernières années tu vois je trouve que je trouve qu'il y a eu un creux en 2017 tu vois format Zodiac même on avait vu les chiffres ils étaient quand même beaucoup moins importants que ce qu'on avait connu sur les années précédentes parce que c'était un tiers zéro en fait je trouve ils ont fait ouais ouais mais tu vois en gros je pense le fait que même ça c'était un tiers zéro mais le truc c'est qu'en gros à côté de ça je trouve que marketing pratiquement parlant ils faisaient pas grand chose et le fait d'avoir lancé des trucs pour attirer les nouveaux joueurs tu sais en mode tu sais ils maximisent beaucoup sur la première génération de Yu-Gi-Oh ils sortent beaucoup de produits qui intéressent les anciens joueurs il y a beaucoup de produits en fait ils font plein de petits trucs comme ça tu vois qui font que les joueurs sont contents tu vois les doubles pochettes ça peut être rien tu vois mais quand t'es un joueur qui joue depuis des années t'es content mettre des trucs de WIB genre t'es ultra content tu pourrais enfin mettre Jaden je pourrais mettre Jaden frère je pourrais mettre les sleeves des worlds mais je pourrais tout mettre frère t'en vas tout mettre et ouais t'as dit quoi Jordan tu voulais dire quoi j'ai rien dit du tout moi moi je t'émute là ok ok ah non mais je suis d'accord avec Hugo genre ils essayent de ouais de rendre le jeu un peu plus attrayant et que ce soit le jeu compétitif ou justement juste le jeu de cartes parce que bah là on voit ça fait quelques années qu'ils sortent des trucs genre légendaris duelistes des trucs speed duels voilà ils essayent de même les doubles structures avec les doubles structures des bêtes sacrées ouais voilà ils essayent de capitaliser sur les fans et en vrai ils ont bien raison en fait parce qu'ils sortent des cartes assez intéressantes pour les méta bah regarde toutes les cartes qu'on a mis dans les top cartes qui sont des nouvelles tu vois c'est quand même un truc qui change la méta du coup les méta joueurs ils sont contents et derrière ils sortent quand même du support pour les anciens decks ouais ça ils marchent beaucoup sur la nostalgie on voit juste avec le principe du vote pour les decks de structure ouais avec les votes pour les decks de structure d'ancien thème après il y a vraiment un tournant genre c'est l'histoire de Firewall moi je trouve ça a été un grand tournant vraiment l'histoire de Firewall je sais pas qui était vraiment là genre qui jouait à ce moment là je m'en rappelle plus je crois qu'il y avait que Donno non ? ouais moi je jouais plus à ce moment là ouais non moi je jouais encore Jordan il est épureux ouais Jordan il jouait plus mais genre j'étais en petite pause mais genre pour résumer l'histoire de Firewall c'est que en gros elle a été mise à 1 et pas bannie direct parce que c'est une carte de l'anime genre c'est la carte du héros tout ça et à chaque fois qu'il faisait un communiqué par exemple Konami dans les commentaires ça disait ban Firewall ban Firewall ban Firewall et genre la banne d'après genre franchement on a eu pas mal de temps quand même Firewall on a vraiment attendu nos temps ouais on a eu on a eu l'an de 2017 et on a pu jouer encore au championnat d'europe 2018 format Trickstar SS et ça a été joué encore jusqu'à Utrecht du coup quand il y avait encore du goût qui jouable et après le FTK avec Danger ouais un an quoi un an quoi ouais ça a été joué ouais ça il y a un an et demi quasiment ah ouais ouais parce qu'en gros moi j'avais arrêté j'avais arrêté juste au moment où il est arrivé en fait et ouais bah heureusement t'as pas connu l'apocalypse t'as pas connu l'apocalypse le format Londres 2017 franchement ouais et du coup ouais c'était vraiment un tournant parce que genre enfin il y a tout le monde qui en avait marre de Firewall ça y est on en a fait un Dachmen c'était un gros Dachmen ouais c'était un gros Dachmen franchement faut dire clairement c'était un gros Dachmen genre même quand il était même quand tu niquais par exemple les decks genre je pense par exemple à Spyroll tu vois genre Spyroll ça a été le premier deck link qu'il a joué Firewall après il y a eu Gookie Gookie pareil ils ont essayé de le fumer tu vois genre à chaque fois ils essayent de le fumer ils ont essayé de le fumer au lieu de fumer la carte c'est ça genre Danger FTK ils fument autour mais ils fument pas Firewall Danger FTK ils avaient préféré toucher les Danger et les trucs qui faisaient le FTK et ouais ça y est à BC ils avaient touché le A au lieu de toucher directement Firewall ouais ils ont touché toutes les cartes du Trickstar des Escape Goat au lieu de toucher toucher Firewall ouais Swizzy le format Londres 2017 c'était Spyroll T0 en fait ah c'était Spyroll T0 ouais ouais top 32 30 Spyroll et ouais il y a un mec qui dit dans le chat bah Lincross et Needle c'est la même chose ouais non c'est pas comparable à Firewall en fait ouais Firewall ça faisait des FTK pardon Needle Fiber et Lincross ça en fait ça en fait moins fort en fait ouais ça fait pas d'FTK ça te pose de négates quoi ouais non mais ça peut faire des FTK genre si ton deck si ton deck il y a 40 briques tu fais FTK avec n'importe Ah non genre mais genre Firewall tu fais FTK juste parce que la carte elle existait tu vois ouais ça tu pouvais faire FTK tout à l'intérieur même tes Trickstar tu fais FTK parce qu'il y a Firewall et ça c'est trop ça ouais Trickstar il y avait l'OTK avec l'Ibel ouais avec la avec la c'est pas quoi ouais ça y est bah c'était roulou ça ouais non il fallait lui mettre un dégagement dès le début lui aussi et voilà et genre ils ont commencé à parler ils voulaient pas le bannir et du coup tout le monde disait en commentaire bannes Firewall bannes Firewall la banne d'après ils l'ont fumée direct et là je me suis dit ouais là ils écoutent vraiment les joueurs et tout ouais ouais après Konami quand même ils essaient quand même un peu d'écouter les joueurs en vrai ouais mais tu vois par exemple comme t'as dit c'est que genre format Zodiac n'oublie pas c'est juste avant le format Spyroll c'est à dire qu'on est passé d'un format on est passé d'un format Zodiac où tu fais Andridan tu poses DMP un format où tu fais double Firewall Slipper Yves tu fais un but tu sais même pas le jeu unique tu vois donc ça a été trop ça a été trop pour les joueurs et là ils ont écouté de toute façon c'est à ce moment là que Yu-Gi-Oh! a eu une grosse période de creux avant de revenir voilà c'est ça et après juste après la banne de Firewall ça a commencé à sortir des trucs nostalgiques ça a commencé à écouter les joueurs tu vois ça a commencé un peu un nouveau départ juste après la banne de Firewall il y a eu la sortie de Salah qui est par exemple l'un des decks qu'on peut prendre en exemple c'est un deck de structure du coup c'est assez budget c'est un deck de structure et genre le deck était vachement fort après De Noval ils avaient déjà commencé ça avec Monarch et même avant Monarch il y avait quoi comme deck de structure avant Monarch il me semble que les decks de structure il y avait Dino il y avait Dino en vrai les decks Dino c'est sorti Dino il est sorti en même temps que Zodiac genre au CDF on jouait Dino on jouait Zodiac non Hugo Dino c'est sorti en même temps que Zodiac c'était 2017 ouais bien sûr parce que ça jouait avec Trou Draco je m'en rappelle ouais exactement et Monarch c'est sorti un an avant ah ouais du coup Monarch c'est sorti un an avant du coup le premier c'était Monarch ouais c'était le format B.A. pendule que Samir a gagné c'est le format que Samir a gagné ouais ouais c'est ce c'est ce format là juste après il y avait le format Zodiac et il y avait Dino Zor qui était le meilleur deck de structure et après il y avait quoi ? il y avait la Sala la Sala ouais mais tu sais c'est génial ce qu'ils font mais il n'y a pas eu encore de deck de structure fort là récemment il y en a ils essayent de faire des decks forts en fait mais sans que ce soit le meilleur deck ah ouais il y avait Shadol Shadol il a quand même rapporté quelque chose ouais Shadol a rapporté quelque chose mais en vrai les histoires de Andimion les histoires de zombies ça apportait des choses mais c'était pas aussi fort que ça quoi non bah ouais voilà il y avait quand même des decks de structure quand même super intéressants tu vois voilà c'était ceux là c'était ceux là les decks intéressants c'était Andimion c'était zombie zombie world c'est des decks intéressants mais pas aussi forts ouais ouais en fait là en plus ils sont partis sur un principe ils refont une boucle pour les decks de structure en gros ils ressentent les anciens mais refait ouais c'est ça donc ouais on voit vraiment que Konami il veut toucher la fanbase du coup des gens nostalgiques des anciens tout en permettant aux nouveaux joueurs de pouvoir jouer pour pas beaucoup non ça c'est cool c'est pour ça que je dis ils écoutent les joueurs c'est en faisant des decks comme ça les zombies 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 il est où Jordan il est où Jordan il est où 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 camion tâche les pompiers ouais Nekika Crossov dans des KS barrières à mon avis on l'aura pas chez nous le Crossov en commun de même moi que Crossov en secrète ouais ouais non mais Crossov tu vas sortir quand on se prit Starlight en fait tu vas même pas sortir en secrète après on dit ça le Golden Nord il est sorti en gold non ouais mais genre ouais mais parce qu'il s'appelle Golden genre c'est le mec le plus riche t'as capté non mais il y a aussi le truc genre c'est que Crossov le deck de structure Ice Barrières sort en février deux semaines avant Blazing Vortex genre ils vont pas sortir la carte avant la sortie dans le booster core ouais bah ouais ça serait un peu bizarre de la sortir en commune puis après de la sortir en secrète quoi genre mais en vrai il y a des histoires de Evenly reprint et une perme reprint dans le deck de structure quand même bah Evenly par exemple je sais pas si t'as vu le deck spirit charmeur on l'a pas eu ouais et il me semble que Evenly n'est pas dans le deck Ice Barrières ouais mais peut-être qu'ils vont le mettre à la place de Crossov quoi non je pense qu'ils vont mettre Callback vu que Callback il n'y est pas dans le deck wow t'imagines ils mettent une carte x1 comme ça bah ça ne l'a pas ils ont mis ils ont une réagricule dans le deck charmeur ils ont mis comment dans le deck charmeur en fait genre à la place d'Evenly ils ont mis une one off ils ont mis rageki ah ouais ouais c'est chaud ça mais d'ailleurs tu sais que dans le deck Ice Barrières là il y a Crossout dedans ouais c'est ce qu'on disait on l'aura jamais oh merde ah j'ai bugué excuse moi ouais ouais j'ai pas entendu ça là c'est un crime en fait je laguais non je gérerai un petit truc en MP excuse moi ah ouais complètement je t'en remets ouais on vend des one news quand t'es un jour il est malade ouais clairement ça vous pousse je suis malade regarde il y a une certaine vidéo sur la nouvelle méta ah bon ? je crois que je vais regarder notre propre série parce que moi je suis pas sur le ton ouais ouais complètement perdu le mec non enfin bref on l'aura jamais on l'aura jamais on s'est un peu écarté du sujet des cartes de save mais bon ouais désolé mais bon je pense ça intéresse quand même les gens ouais en vrai c'est cool l'histoire d'être là les gars vous êtes 80 c'est vrai qu'on est pas mal ce soir les orbes les orbes les zombies l'espoir 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 ça devait être le nouveau firewall et au final il s'est fait trancher c'est pas la même chose c'est pas la même chose que firewall c'est pas la même chose que firewall bah je sais pas en vrai elle fait 4 negate quand même la carte ouais elle fait pas ftk quoi ouais elle fait 4 negate qui perd sous ghost 2 link 4 de référence c'est ça que je disais ouais mais comme saryuja devait l'être bah ouais c'est comme saryuja exactement j'allais le dire eh mais frère en vrai saryuja il y avait un ftk hein bah ouais mais il était là juste pour remplacer firewall quoi toi tu mets 3 apoloza le mec il te regarde il fait ah ouais c'est bon t'as fini ok allez darkcooler allez rentrer toi même une permanence on fait le test avec apoloza là après apoloza elle pourra être jouée plus tard c'est quand même une out à nibiru ouais non mais après c'est une bonne carte en 5 semaines techniquement on aurait pu la mettre dans la tier list on l'aurait mis dans présente mais moins jouée hein non elle est même pas présente non elle est pas là la apoloza elle existe pas genre elle est dans l'espace genre ouais elle existe pas comme darkcooler l'embarque en fait ça genre Herald en gros le truc c'est que il fait comme apoloza en mieux en fait et il arrive en moins de 4 secondes surtout qu'il est minime c'est Herald je sais pas vous mais dans le chat mais moi je le trouve vraiment vraiment très minime excusez moi par contre là il y a un problème là t'as vu c'est quoi le dessin de la carte ? c'est une petite boule c'est une forme géométrique assez chelou tu vois c'est une petite boule avec deux ailes genre c'est pas deux boules avec deux ailes là il trouve ça minime toi bah ouais c'est un elf et Herald contre Tinder direct ouais 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 du coup il y a quoi à parler la vite fait là ? parce qu'on a pas trop fait le tour des cartes de ça là attends je réponds juste à un commentaire on a snobé du coup la carte toute à droite catégorie Future of the Apple c'est X is encore voilà c'est ça ouais trop incroyable cette carte une carte pour les OGs ça ouais pour les hommes mais c'était il me semble que c'était déjà joué bien avant tout ça c'était joué dans le format ruler bien sûr mais il me semble bien avant un format ruler aussi c'était joué non ? en 2014 c'était trop euh... c'est un peu vieux là non non c'est LTGY c'est LTGY donc du coup en fait tu faisais ça sur DracoSax ça réinvoquait les ruler en niveau 6 du coup tu pouvais pas faire de synchro 8 avec les tuners niveau 1 ouais ils jouaient Boonser Photon même en certain decklist là ouais c'est ça c'est à l'ancien ouais mais ça c'est trop le passé ça ouais t'es pané frère non ils étaient tous panés y'avait que deux noms ah j'étais le seul la fois à ce moment là bon d'accord j'ai joué des cartes manges sans clip j'ai joué j'ai mis Niro moi j'étais déjà là et ouais Ryan on croyait il y jouait à Dragon Duel alors oui je te jure un bug yield par contre bon c'est comment la guille tu es un bug yield là ? jinzo qui est un bug yield ? non c'est moi c'est Jordan c'est Jinzo là Jordan c'est un buggy frère je pense qu'on m'entendait bien sur le stream en plus ouais c'est un buggy frère espèce de jaloux en bref c'est comment la guille storm alors ? nouvelle staple ? on veut l'avoir en commune ? c'est comment ? c'est nouvelle staple future staple évolution de la bêta genre la carte elle est partout en fait elle est trop forte franchement je la kiffe trop cette carte elle est trop forte ah bon ? arrête arrête par contre y'a une carte aussi qu'on aurait pu mettre que moi j'aime beaucoup c'est euh warning point là je crois c'est ça ? ouais c'est une ouais mais elle est craignée en vrai la carte en vrai elle est jouée au début on s'est dit ouais c'est pas mal ouais bah y'a ice prison qui fait deux fois plus ouais voilà ok en parlant de cartes qu'on aime bien on aurait pu mettre phantasmé hein ouais ouais c'est vrai que phantasmé il pourrait revenir un jour il est un peu en plus ouais phantasmé c'est format link ouais phantasmé c'est format link on va bien les jouer encore on fait comment ? de quoi les phantasmés ? ouais on fait comment là ? et bah tu les regarderas contre Zodiac gros maintenant je vois des phantasmés en gold qui vaut 1€ et en super 1€ j'ai démon nous on veut jouer des xe4 là c'est des xe4 c'est du coup ça et ouais bien sûr maintenant c'est xe synchro à ce qu'on disait euh quand tu vois phantasmé c'est sorti quoi il y a bah ça va faire deux ans là en février quand c'est sorti euh ça c'est coûté une blinde maintenant ça vaut 1€ quoi genre ouais c'est où ? en tout cas elle s'est mangée de reprint hein normal hein c'est aussi cher qu'une canette ouais mais en vrai une ferme elle s'est mangée des reprints et c'est toujours la meilleure même Hache elle a pris des reprints elle est toujours à 6-7 balles hein phantasmé c'est 1€ là c'est 1€ frère elle est nulle genre la carte on peut dire maintenant elle est nulle on peut la mordre tu la mords ouais voilà tu la mordes ouais tu peux manger la carte après c'était cool dans le format SS ça la manguerait quoi parce que 2004 c'était un big boss quoi ça empêche les targets enfin voilà là c'est un peu rincé quoi ça dit fusion ce n'est pas assez fort c'est vrai qu'il n'y a pas de fusion en ce moment bah ouais un store de fusion il est à 1 parce que en même temps les fusions je trouve que c'est souvent les cartes les plus cheatées tu vois du coup ils essayent de limiter ah ouais une Thes qui joue avec le Dogmatica qui joue avec Nadir voilà ah ouais d'ailleurs il y a une nouvelle carte que j'ai vu là qui joue avec Nadir c'est cool hein c'est le tri brigade le tri brigade ouais ouais je l'ai pas vu ça c'est sorti dans l'Eggone là c'est cool c'est sorti dans l'Eggone non c'est sorti dans Phantom Rage c'est en gros c'est dans vos cimetière tu pioches 1 et tu mulligan une carte de ta main donc tu fais ça avec Nadir en gros tu vas tuto ta Ecclesia vu qu'elle a 1006 et genre tu peux échanger une carte de ta main contre une autre carte c'est pas mal hein à la cote c'est une Link 2 c'est ça ou c'est c'est la Link 2 ouais c'est la Link 2 c'est bien égal c'est la Starlight là ouais c'est ça ok j'ai capté elle ressemble vraiment à Ayaté en plus en plus d'ailleurs d'ailleurs il y a un nouveau fossile là qui va sortir et il pète les MP aussi ouais la sorte de machine la moto ouais il y a la moto non mais celui qui fait comme le dernier fossile là ouais faudrait que je revois parce qu'il y en a 3 je crois qui sont sortis de fusion ouais ouais une pour les niveaux 4 une pour les niveaux 7 il dit quand il est envoyé au cimetière il pète une MP ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal là d'ailleurs en parlant de Nadir mais il y a plein de decks qui vont sortir comme ça là il y a tout un lore là il y a les les Spinguins là qui c'est les Spinguins c'est quoi ça les Spinguins c'est un monde bizarre en gros c'est un nouvel archétype genre comme 3 Brigades et Dogmatica c'est tout de l'or autour de Fallen of Elbas ok ouais c'est les Spinguins là c'est des machines feu Spinguins les Spinguins ah mais c'est du qui ressemble au cosmo ouais c'est ça ouais c'est l'idée ouais oui ceux qu'on croyait c'était des cosmo ok Nadir pourrait se faire toucher je pense pas avant qu'ils aillent annoncer parce que ils vont encore ressortir tout en bas c'est comme les Mekknight et les World Calis tu vois non Nadir non Nadir elle est cool Nadir elle est cool Nadir elle est tranquille toute l'année 2021 je pense c'est pas du tout une carrière Nadir elle est bien ouais franchement je trouve que tout le deck est bien d'e-line bah ouais parce que si on la compare à Engage dans SS ça a rien à voir ouais non Engage elle était pas bien d'e-line bah non elle était pas du tout bien d'e-line d'ailleurs franchement la badmise là où ils ont tout tronché là franchement c'était cool ça aussi ils ont écouté les joueurs ouais c'est le de descendre ouais elle a fait plaisir ils ont tronché Engage ils ont tronché Coloss bon ils ont mis Multifaker mais pff Magicien Magistus c'est quoi ça ce qui sort dans un nouvel display de décembre ouais dans Genesis 1 ah c'est bizarre un peu ouais c'est les trois decks sont bizarres normalement il y a toujours un qui sort du lot mais quoi c'est Magicien Magistus et les Twins là les Twins qui sont avec Eldish mais ouais en fait c'est une fois on pense que c'est Eldish en fait d'ailleurs on a pas mis de quoi représenter Eldish d'ailleurs dans la tier list avec Eldland et tout petit là on parle des cartes staples voilà c'est ça c'est les cartes gré là c'est pas l'Edeck là ah ouais toi t'es dans l'avion toi ouais Nadir il y a Nadir on aurait pu mettre Eldland oui mais parce que Nadir c'est genre tu peux le mettre dans tous les decks en fait genre c'est ça que tu c'est pour ça que je l'ai mis genre c'est comme Zeus en fait Zeus tu peux le mettre dans tous les decks ouais tu dois quand même jouer enfin tu joues pas que Nadir quand tu joues Nadir quoi c'est ce qu'il veut dire ouais voilà tu joues au moins 9 cartes tu vois tu comme le package Alester tu joues 3 Nadir et 3 autres cartes Dogmatica au final tu joues que pour Nadir ouais ouais non c'est vrai parce que du coup Eldish t'oublie des Goldenlands eh ouais tu dois jouer 15 cartes pour Eldish c'est chiant pareil pour Zodiac pareil pour plein de decks comme ça quoi même Invocade tu dois jouer plein de cartes non ben voilà on a fait le tour ouais je pense qu'on a fait pas mal de tours ouais je pense qu'on a fait pas mal de tours il y a des cartes qu'on a pas trop expliquées genre les histoires de Token Collector les Shifters les Schoolmeisters ça c'est des nouvelles cartes ouais mais non Token Collector il était quand même dans le paysage pour jouer contre tous les Needlefibers et Linkross ouais ouais on l'avait quand même pas mal vu tu vois c'était juste pour éviter quand Linkross il fait ses Token tu lui fais Token Collector et il mange ses morts quoi ouais mais en fait c'était plus jouer dans un format où c'était Eldish combo que maintenant mais maintenant à cause d'Infernoble tu le joues au Token Collector tu vois genre tu le joues que pour Infernoble en fait tu le joues pas pour Dragon Link c'est nul contre Dragon Link et en plus il y avait même Dino qui pouvait se permettre de le jouer aussi ouais c'est vrai c'est pour ça que c'était un bon deck Dino parce qu'il jouait douzaine trappe et des Dino ouais Dino c'est un truc là par contre c'est cool d'avoir Shifter dans un format où il y a Shifter moi je trouve ça super cool par contre c'est cool d'avoir Shifter dans un format où il y a Shifter en fait en gros il s'enlève les passos c'est juste pour dire qu'il y a un format Shifter en fait bah c'est cool moi je trouve pas mais bon après chacun son goût moi j'aime pas c'est le genre de cartes qui se fait perdre un tour quoi ouais en fait les Entraps qui font qui font comme une full gate j'aime pas maxé Shifter et c'est super bien parce que c'est super bien parce que ça fait ça dit que les cartes genre VFD qui font pareil ils font de loose one turn sauf qu'ils te mettent un body en plus du coup le deck il est plus généré du XA c'est juste Shifter bah en vrai Shifter c'est un maxé en mieux design tu vois parce que quand t'es premier ton Shifter il sert à rien quoi alors que quand t'es en premier maxé enfin tu poses ton board et t'as un maxé en main bah Shifter tu peux faire pareil tu peux le tèche de ta main avant de faire ton board enfin si tu veux parler des combos par exemple pour le cas de Zodiac ouais toi tu peux faire ton Shifter, activer ton XA et après faire ton Dredant tu vois faut pas que t'ailles deux cartes ouais mais que dans le cas de Zodiac tu vois y'a pas d'autre deck qui peut se permettre d'abord faire Shifter mais est-ce qu'il y a deux decks qui jouent Shifter en fait ? bah y'a Moutan Colossus, Madolche y'a Madolche y'a Madolche oh merde y'a Sanyo le Diffman qui l'a vu dans la décliste y'a Hugo qui ouais ouais il a envie de partir je passe la saison de finale allo 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 je reviens dans la petite minute non mais Shifter en vrai c'est cool de l'avoir dans le format parce que c'est une bonne n-trap en vrai ouais en fait j'explique Jordan non mais genre je suis pas d'accord je suis d'accord que t'aimes bien mais moi j'aime pas trop de par définition de la carte non mais écoute écoute c'est genre c'est intéressant parce que en gros les cartes comme ça ça dit que tu dois jouer autour de ça tu vois genre tu dois euh genre quand tu construis ton deck tu dis je joue autour de ça ah oui au niveau du build au niveau du build au niveau du build je suis d'accord mais écoute Jordan et nous on est sur nos boards tranquilles en fait eh ouais pardon pardon je vais faire mon dark l'OT0 laisse moi tranquille eh mais toi du coup toi tu prends Shifter plus Nibiru allez c'est pour ça que t'aimes pas Shifter pro bon du coup on a fait un bon gros tour de ça euh j'espère ça vous aura plu il y a d'autres à rajouter de toute façon là c'est X encore Greenbow il y a que Skullmester en gros la carte c'est tu ouais mais Skullmester c'est pas compliqué et puis euh tu enlèves les matériels tu la baisses de 1 niveau en fait en gros c'est une magie rapide ouais en plus c'est une magie rapide c'est ça qui est important de m'apprécier aussi parce que les magies rapides c'est quand même cool les éclairs là dedans t'as bien des cartes éclairs bah en vrai les cartes éclairs c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh on va pas se mentir c'est des cartes violettes dissimulées genre les cartes éclairs c'est vrai c'est pas fou c'est vrai que c'est pas mal les cartes éclairs il kiffe changement de masque bah max change il y a même pas à faire en vrai toutes les cartes magies rapides c'est des cartes de beaux gosses en vrai est-ce qu'on aurait pas pu mettre Book of Eclipse dans Future Staples oh merde ouais c'est que bon je pense qu'on peut s'arrêter là ouais bonne nuit bonne nuit Donovan non mais en vrai Book of Eclipse moi j'aime bien la carte aussi la carte elle est trop forte je trouve ouais c'est vrai en vrai du coup mais après il y a certaines personnes qui la jouent mais c'est rare quand même là c'est vraiment ouais bah ouais après Future of Stafford c'est qu'il y a pas je crois que Book of Eclipse c'est comme Dimension Shifter c'est joué par une seule personne dans un deck de gâteaux quoi ouais c'est ça mais après la carte c'est une carte de créature moi je trouve on l'a joué à l'époque bah de Hero Toad et Metal Foz t'es joué dans le meilleur deck de tous les temps j'ai venu avec TFTC voilà oh merde un vrai deck de deck même on en parle ok du coup moi les gars je vous propose de passer plus dans une séance de questions réponses peut-être avec le chat ouais vu qu'il y a pas mal de monde bah on en a une là justement Ordre impérial ça se met où ? bah Ordre impérial Ordre impérial ça se met dans selon les decks des faussesses du jeu ouais ouais non mais en vrai ça se met dans présente mais moins joué en vrai ouais mais après ça peut être une carte de side aussi ouais c'est comme skill drain c'est comme skill drain c'est comme skill drain elle est présente elle peut exister mais elle est pas trop jouée ouais voilà skill drain macro order c'est les c'est les continues x1 ça se met d'abord bah tu peux te la manger tu peux te la manger quand tu te la manges bah t'as perdu mais c'est rare c'est ça alors du coup je pense qu'on a tous eu cette question euh ça a été un peu compliqué pour Doc7TV je sais pas si c'est le vrai Doc7 mais euh c'est compliqué on peut pas trop en dire plus merci je suis désolé c'était une blague de répondez Pydat ouais ouais j'ai vu j'ai vu après mais c'est une question sensible chez nous encore ouais c'est un peu personnel et je pense que se départ forcer ouais voilà pour l'instant voilà c'est juste que nos chemins ont dû se séparer ouais on va dire ça on a pris un chemin et on a pris un autre voilà c'est ça laisse contre le deck du format euh zo zo quoi que virtual world hein ça c'est non ça joue avec virtual world non c'est virtual world c'est la vérité vous êtes des batailles c'est VFD combo enfin c'est VFD turbo pardon le meilleur deck c'est virtual world je suis d'accord ouais non 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 moi je suis pas d'accord bah si quand même euh il commence pas il peut jouer 12 intrap donc on est d'accord rien d'hier on était guest sur un sur un live ou est-ce qu'on a vu des mecs piocher 5 faire pas ce tour avec virtual world ouais mes frères aussi c'est leur deck euh ouais bah ça arrive tu vois ouais c'était des decklist avec 3 pots tout x3 comme les decklist du LCS que ouais mais mais quand tu vois le LCS il y a 3 mecs sur 4 en top 4 qui ont virtual world euh tu veux pas dire que c'est pas le meilleur deck parce que je pense pour moi je pense que c'était juste une hype en fait hein non non je pense que c'est un bon deck non t'as vu ouais non mais c'est un bon deck je dis pas que c'est nul je pense pas que c'est le meilleur c'est un bon deck de la meta aussi plus fort que genre Virtual world ça prend Santa Claus il a pas de temps de quoi de quoi ? j'ai rien entendu vous parlez en même temps Virtual world ça prend Santa Claus c'est qui qui a dit ça ? c'est Kelsi un monstre oh t'es un dom t'es un dom c'est un vrai c'est un vrai euh le best bon vas-y je vais dire la vérité Virtual world c'est créé vas-y c'est bon Lucas il a réussi à perdre avec Knight qui a pris Santa Claus euh pour vous attendez il y avait des questions avant euh pour vous quelle est la carte que vous préférez qu'elle revienne de la banne ou qu'elle revienne de je ne sais pas où de quoi ? non 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 je rigole je rigole je rigole ne me tapez pas moi aussi je pense qu'on va me taper sur les doigts moi c'est Vanity Antinesse en vrai moi j'aimerais bien maxer j'aimerais bien maxer ah non pas maxer en vrai je croûte vas-y dis Ryan les cartes que je voulais qu'il débarque euh Tidal parce que je suis un joueur mermail Tidal ouais pourquoi pas moi j'aurais dit Kirin pfff non non les cartes c'est un dragoun et tu veux en mettre Kirin toi ils débannissent Kirin et électromite après Kirin par contre je pense que c'est peut-être pas une bonne chose qu'ils la remettent mais je pense qu'elle peut revenir à cause des métaphoses bien sûr qu'elle va revenir je veux faire normal bon coucou moi moi je veux moi non je veux faire des électromites mais Kirin dans l'extra voilà c'est ça que je veux vous êtes des psychopathes vous êtes des psychopathes mais non on est pas des psychopathes des psychopathes c'est trop fort des psychopathes franchement eh faire des magicien soul envoie 2 combinations au cimetière tuto 2 met des Kirin Puldeig dans l'extra fait une pendule douze franchement ça te plait pas Hugo ok Samir tu joues héros et pendule douze bon ça te plait pas non non ça me plait pas moi ça me plait Tarpin moi ouais bah ouais moi ça me plait douf en plus il prend droplet franchement Kirin ils peuvent le remettre bah ouais du coup autre question Ryan j'ai une petite question pour toi Salam est-ce qu'il peut le top de manière régulière en ce moment non ouais j'ai l'impression non en vrai malheureusement Salam Angret c'est un peu la fin on le sait tous ouais Salam Angret on était les Salam Angret card player on était la STB ouais mais maintenant on va on va se concentrer sur le Zoujak card player Zoujak ouais qui fait Zoujak allez Zoujak non mais on va faire une 1 c'est lequel c'est Medioum en vrai il a raison Norden ah mon rêve que Norden y revienne il y a instant fusion 1 ah c'est Medioum oh non pas Norden oh non s'il vous plait pas Norden Norden réinvoque Dragoon bah Mulchark Toad non non Norden c'est le pire frère c'est le pire ah tu sais que Norden c'est une target à superpoli hein les gens ne sont pas je dis eux ouais c'est quoi c'est deux mètres c'est un X6 et une synchro c'est une paquette c'est deux synchros c'est deux X6 c'est comme tu veux tu choisis Norden c'est trop grave tu fais une salade tu mets tout dedans c'est parti imagine contre les breakboards tu leur fais un superpoli Norden je pense ça parle chine ouais superpoli superpoli discard à level 4 avec Norden Reborn X4 je tape plus on sait tous que ton rêve c'est de faire superpoli discard Dragoon et évidemment et le Reborn Nefertod on le sait on le sait t'inquiète Norden ça demande ça demande qu'ils jouent quoi en ce moment on peut faire un tour on joue tout Zodiac on joue tout Zodiac ensuite en dehors de la BCP t'as Lucas qui joue Virtual World Abdou qui joue Zodiac merde excuse-moi en dehors du live excuse-moi excusez-moi les frérots il y a Guillaume qui joue Zodiac aussi ouais Guillaume je sais pas ce qu'il joue non il joue un autre jeu Guillaume Guillaume il joue un autre jeu frère apprape moi si tu peux Samir je sais pas ce qu'il joue Samir il joue le Rogue Robust il joue Madosh il joue Madosh ouais puis sinon je crois qu'on a fait le tour des joueurs actifs Simon il est parti disparu même si je le vois sur DB euh il y a qui d'autre les Etienne les Brise tout ça ils dorment je crois je crois que tout ça ça tout ça s'adore actuellement Maximilien aussi Maximilien il joue euh il joue aussi l'art il joue aussi l'art Maximilien c'est le fou cave ah bon ? à Euross on a oublié Euross Euross qui joue euh qui joue Zou Euross il joue Grainne Majou Grainne Majou Euross Grainne Majou des fois il joue SS des fois il joue Zou des fois il joue Sana des fois il joue enfin Euross il voit Yu-Gi-Oh tu vois ouais il aime trop jouer à Yu-Gi-Oh tu vois et je crois que et donc ça vous jouez quoi vous les gens en ce moment ? allez ça c'est une vraie question ça ah il y a Bédi il veut Dino il nous dit qu'il joue et il joue Dino ouais allez vous les dinosaures bon détail c'est Bédi foamy juste une petite question les gars vous allez faire un tournoi bientôt en ligne euh peut-être mais c'est pas encore à l'ordre du jour parce qu'on attend euh on attend de faire autre chose d'abord de quoi c'est quoi le truc ? j'ai pas entendu ça si on va faire un tournoi bientôt en ligne euh que ce soit entre nous ou avec des gens il y a des projets mais euh actuellement il y a d'autres personnes qui le font sur la scène Yu-Gi-Ever donc euh on verra si ça fait pas trop redondant redondant tu sais Jordan ouais entre vie et BCT oui ouais 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 non mais je dis pas ça mais bon actuellement il y en a déjà et on en fera peut-être plus tard peut-être pour Noël c'est entre teams non ce qu'ils font ce que tu parles ? je sais pas je suis pas je crois que c'est toutes les teams FR un truc comme ça euh bah écoutez je crois qu'on a fait le tour euh est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? il y a pas d'autres questions non ? il y a pas d'autres questions non ? il y a pas d'autres questions non ? il y a pas pareil que tout le monde non ? les gens ils jouent vachement des trucs bah ils jouent de tout il y a du Zodiac du Pranky ouais 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 il y a un enfant qui joue un héros il y a pas beaucoup qui jouent Dragon Link et Infernoble tu vois il y a du Infernoble aussi il y en a un il a dit Mystic Mightburn ah merde oh merde je sais qui c'est c'est le Gradle the Return oh merde c'est ça non mais lui il joue à Apex il joue à Apex c'est la plante il joue pas à Apex Avia c'est la plante frère eh faudrait qu'on fasse un live sur ce jeu c'est trop incroyable c'est quoi sur Spyfall ? ouais sur Spyfall non c'est pas Spyfall à partir d'être en couille ouais c'est trop incroyable frère ce jeu vraiment je sais pas genre c'est pas le genre de jeu qui se stream vraiment si tu penses ? ouais en vrai c'est faisable on peut se taper des bonnes barres il faut juste qu'on soit un peu beaucoup genre un peu plus et c'est bon ouais ça se tape des bonnes barres genre tu demandes à quelqu'un ça va ramener son partage vraiment et ça part de là eh ouais du coup il y a Mehdi si tu lis ce com abonne toi et like la page eh ouais t'as vu c'est pour ça que je l'ai pas dit et toi il fallait que tu le dises non mais c'est pas j'ai pas lu le s'abonner et like la page eh t'es malade Donovan allez tous vous abonner à l'insta de Mehdi il fait des vidéos incroyables ouais ça par contre c'est vrai ça il fait des vidéos incroyables ouais ouais dans ce monsta les gars c'est mhd.sbn allez voir ce qu'il fait je pense que vous avez les golleries vous avez bien golleries vous avez bien golleries écoutez euh bah nous on va peut-être arrêter le live là-dessus je sais pas ce que vous en pensez les gars vous avez d'autres choses à rajouter non ils m'entendent pas est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là ouais il est malade à oublier dragoon mais non sinon il y a rien à arrêter ouais Majestus on avait dit que c'était pas terrible il est line dragoon il est line en vrai on peut en parler de dragoon un peu vite avant de partir bon on en a parlé de toute façon on en a parlé on en a parlé mais si tu veux continuer dites ce que tu penses bah rien je sais pas dites ce que vous pensez moi j'ai déjà mon avis dites ce que vous pensez ouais c'est une carte terrible pour un joueur de Gino dragoon on s'en bat des steaks on est d'accord bah oui 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 bah oui c'est de l'eau il y a Tyranno qui lui roule dessus ouais d'accord non non mais en vrai je pense que c'est une bonne carte tu vois les gens ils pleuraient quand elle est arrivée mais en fait c'est parce qu'ils oublient qu'il y a un milliard de out tu vois c'est juste qu'en gros les gens ils sont focalisés c'est comme quand les gens ils pleurent contre les trappes tu vois il y a des gens ils pleurent parce qu'il y a des flouguettes et tout tu sais je te l'ai à leur dire bah si t'aimes pas les flouguettes je joue des pet mp tu vois et je pense que Dragon c'est un peu dans le même sens tu vois il y a quand même pas mal de cartes à Yu-Gi-Oh qui existent ouais je suis d'accord ouais mais le problème c'est que les cartes elles sont chères en fait ouais la TTT elles sont chères même en dehors de jouer des cartes main deck je joue des cartes dans ton extract ils le gèrent genre voilà voilà il y a même l'extra deck quand tu joues LD bah tu joues une carte ils le gèrent genre tout le monde l'a oublié mais tu sais il y a le Utopie qu'on jouait à l'époque Lightning non c'est Lightning ah c'est Lightning il a 5000 il a 5000 en l'adversaire il peut pas tuer l'effet quand même lui il le concasse tu vois et t'as juste à jouer lui t'as juste à jouer Utopie lui les gens qu'ont de la place enfin tu peux genre ouais tu vois il y a des trucs il y a de plus en plus d'archétypes qui ont un out à dragon main deck genre par exemple chernobyl c'est à Ghirfrid enfin par exemple Tyranno enfin il y a trop de trucs quoi il y a plein de choses ouais je suis d'accord avec toi il y a Triploté ouais mais Triploté c'est une carte chère Triploté aussi c'est une carte chère je pense que les gens ils se plaignent plus par rapport au fait qu'ils peuvent pas aborder ces cartes faut réaliser un peu que la carte c'est la meilleure du format genre TTT franchement elle doit être x3 dans tous les decks en fait genre c'est trop fort tu prends VFD tu dis bah vas-y je pioche les cartes j'offre ton dragoon bah vas-y je te prends ton dragoon genre à un moment VFD il te fait pas piocher en fait VFD tu le fais ensemble oui mais dis on a parlé de l'archétype ouais on a parlé de la vidéo on a fait une vidéo la dernière fois et ouais Mehdi aussi allez sur notre chaîne t'as eu de la bendo en fait ouais Mehdi c'est pas où il est là très connecté hein t'as pas l'air de mettre des likes toi ça se voit tu mets pas de likes sur la mi dehors t'as personne qui met des likes ah ouais je pense t'es le prochain à nous quitter là Mehdi hein le Mehdi Gates le Mehdi Gates en plus il nous insulte euh bon bah du coup alors pour la banlist euh je sais pas ce qu'on est ce qu'on en dit plus Ryan bah rien qu'il y aura une vidéo euh il y aura un live et une vidéo la semaine prochaine quoi donc euh ouais on va faire une vidéo là dessus euh avec des guests on l'espère on vous prépare un truc et on vous en dit pas plus on vous en dit pas plus ouais c'est qui peut attendre on va voir les yukimuto qui va donner son avis et ouais en direct des pyramides on voulait ramener Gami Samir aussi Rolex 9 one en direct des pyramides trrrrrrrrrrrrrrrr quand il se plonge les pyramides bon là du coup les gars on va se cesse les là moi je vous souhaite une bonne soirée je vous invite à follow un peu la chaîne Twitch parce que on charbonne vraiment Twitch en ce moment on essaye vraiment de faire du contenu de qualité tout ça des bons lives on fait des vidéos des VOD sur facebook sur youtube pour ceux qui n'ont pas le temps de de regarder nos lives aux heures où on le fait et bah par ça je vous souhaite une bonne soirée vas-y peace ciao les man vous êtes le sang allez bisous